Le message de la grotte En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Les jours venus, il appela ses disciples et en choisit douze, auxquels il donna les noms d'apôtres. Jésus, Simon, auxquels il donna les noms de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé les Zélotes. Jude, fils de Jacques, et Juda Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et des littorales de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à les toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette page de l'évangile que nous venons d'écouter, nous allons relever trois points. Le premier point, c'est la place de la prière, l'importance de la prière dans notre vie. La prière doit prendre la première place. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons prier. Jésus nous donne le modèle aujourd'hui. Il veut choisir parmi les disciples, il veut choisir douze pour qu'ils soient plus proches de lui et qu'il doit les envoyer. Mais pour le faire, il part d'abord, il se retire d'abord, il va d'abord prier son père. Il passe toute la nuit en priant. Avant toute chose, nous devons prier. Pour prendre n'importe quelle décision, nous devons prier. Pour aller réaliser n'importe quelle activité, quel service, nous devons prier. Pour demander au Seigneur la grâce nécessaire pour bien réaliser cela. Pour demander au Seigneur le soutien spirituel. Et quand on parle de la prière en ce lieu, nous nous souvenons que c'est un lieu de prière. La première rencontre de la dame que Bernadette voyait ici, avec la petite Bernadette elle-même, Bernadette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le signe de la croix. C'est le signe de la prière. Elle veut prier pour que le Seigneur la sauve de ce qu'elle est en train de voir. Pour que le Seigneur la protège. Et comme elle a peur de la présence spirituelle qui est devant elle, elle tremble, elle n'arrive pas à bien faire le signe de la croix. Alors, la Vierge Marie elle-même aussi l'aide à faire le signe de la croix. L'importance de la prière. Après qu'ils ont fait le signe de la croix, alors Bernadette pouvait maintenant continuer sa prière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les gens viennent de partout pour écouter Jésus, pour écouter ses enseignements. Les gens cherchent Jésus, pour écouter qu'est-ce qu'il va dire. Et l'enseignement de Jésus aujourd'hui se donne dans l'église. Nous devons faire aussi cet effort d'aller à l'église, d'aller à la messe, pour écouter la parole de Dieu. Nous devons faire l'effort d'aller dans des conférences organisées par l'église pour écouter la parole. Des fois, la parole de Dieu est aussi mise à côté. Aujourd'hui, les gens préfèrent écouter autre chose que d'écouter la parole de Dieu. Comme si la parole de Dieu dérange. Quand ils écoutent la parole de Dieu, Jésus commence à guérir ceux qui sont malades, à chasser les démons, à ceux qui sont possédés. Même d'autres personnes, par leur foi, ils venaient les toucher. Et là, une force sortait de Jésus et les guérissait. Jésus n'a pas cessé de guérir les gens. Jésus n'a pas cessé de nous parler. Nous connaissons ici à Lourdes combien de miracles, combien de guérisons se sont réalisées. Ceux qui sont connus officiellement et officieusement, sans compter les guérisons et les miracles de ceux qui ne passent pas, qui n'aiment pas faire beaucoup de publicités, mais qui témoignent dans leur vie personnelle. Jésus continue à nous parler. Allons écouter sa parole. Jésus continue à nous délivrer, à nous guérir, mais nous devons lui faire confiance. Et tout ce travail, Jésus le fait à travers l'Église. Parce que c'est l'Église, l'Épouse du Christ. Parce que c'est l'Église qui continue aujourd'hui l'œuvre du Christ. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Simon-les-Élotes et Saint-Gide. Les apôtres qui ont continué l'œuvre du Christ. Aujourd'hui, la place des apôtres, les successeurs directs des apôtres, sont les évêques. Selon l'égliseologie, les évêques sont les successeurs directs des apôtres. Alors, nous allons aussi prier pour nos pères, nos pères, les évêques. Et ici, particulièrement, nous allons prier pour Mgr Brouvet, l'évêque du diocèse de Tarbes-Lourdes, et pour Mgr Antoine Héroa, qui est le délégué pontifical du pape, ici au sanctuaire. Soyons-nous aussi ce petit disciple que le Christ a choisi par notre baptême, bien sûr. Soyons aussi, nous, propagateurs de la parole de Dieu en notre manière, dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans nos milieux de vie. que chacun témoigne, ne fût-ce que le témoignage des vies chrétiennes. Peut-être que ce témoignage peut convertir les autres. Jésus nous invite aujourd'hui à ne pas négliger ces trois points que nous venons d'écouter. La prière, l'écoute de la parole de Dieu, l'annonce de la parole de Dieu, et la confiance en Jésus qui nous guérit et qui nous libère de toute maladie, du corps, de l'âme et de l'esprit. implorant l'intercession de Bernadette, implorant l'intercession de Saint Jude et de Saint Simon de Zélote. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, j'ai fait cette prière pour bénir les objets de piété de ceux qui les portent. Comme d'habitude, nous portons la main droite sur nos objets. Seigneur, bénis tous ces objets de piété que tes enfants portent. Que par cette prière, l'Esprit Saint les transforme en objet de prière, en objet sacré, en objet béni. Afin que cet Esprit s'accompagne aussi et protège la vie de tous ceux qui les bénéficieront et les utiliseront avec foi et confiance. Par l'intercession de la Vierge Marie, de Sainte Bernadette, de Saint Jude et Simon que nous fêtons aujourd'hui, et tous les saints de nos anges gardiens des archanges, que tous ceux qui se serviront de ces objets avec foi et confiance, tu les raccordes toutes les grâces qu'ils te demanderont. qu'ils soient bénis, sanctifiés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada